C'est vrai qu'en cela, il s'inscrit dans la lignée notamment de ce qu'a pu faire, de ce que peut incarner encore aujourd'hui Cristiano Ronaldo. Les deux hommes d'ailleurs se sont affrontés lors d'une quarte finale de l'Euro à Hambourg entre la France et le Portugal. Reste à savoir si maintenant Kylian Mbappé va s'inscrire sportivement sur les traces de Cristiano Ronaldo. Et à 25 ans, il part avec un léger retard en termes de palmarès, en termes de distinction individuelle parce qu'on en parlera très certainement et il y aura a priori des questions autour du sujet de la Ligue des champions du Ballon d'Or dans la conférence de presse que nous allons vivre dans quelques instants. La première conférence de presse de Kylian Mbappé en tant que joueur du Real Madrid. Les premières questions toujours gratinées de nos confrères de la presse espagnole qui ne l'épargneront pas et jamais. Avec certaines émissions emblématiques. Voilà, mais ce qui est sûr c'est que Mbappé fasse aussi sportivement un défi, il l'a dit, être à la hauteur de l'histoire du club. C'est forcément un immense défi, je pense qu'il en est évidemment conscient, que relève Mbappé. C'est vrai qu'il va avoir une pression énorme. Comment pourrait-il en être autrement quand vous arrivez dans l'équipe qui multiplie les trophées 6 Ligues des champions sur les 10 dernières années ? Il faut apporter quelque chose. Il faut apporter un plus. Mais comment ? Dans quel état ? En retrouvant sa condition physique déjà ? A quel poste ? C'est vrai que beaucoup de questions vont se poser. On rappelle le calendrier, il va poursuivre aux dernières infos encore ses vacances quelques jours avant de reprendre l'entraînement de façon spécifique avec une préparation, un programme physique concocté par Antonio Pintus spécialement pour lui parce qu'une remise à niveau physique est quelque chose d'essentiel à ce stade de sa carrière au sortir de cette saison. Il y a 68 matchs potentiels pour Kylian Mbappé avec le Real Madrid, 11 mois de compétition et 7 trophées à aller chercher. Pourquoi 7 ? Parce qu'il y a tous ceux que l'on connaît de manière traditionnelle, à savoir la Ligue des champions, la Supercoupe d'Europe, la Coupe d'Espagne, la Supercoupe d'Espagne, la Coupe du Monde des clubs et la nouvelle qui arrivera au mois de juin prochain, qui s'étalera sur quatre semaines entre la mi-juin et la mi-juillet, la Coupe du Monde des clubs de la FIFA. Et donc tout cela nous fait juste dire une chose, c'est que Mbappé va évidemment faire face au défi de retrouver une condition physique qu'il n'a quasiment jamais eue cette saison. Et quand vous êtes joueur du Real Madrid, les impasses n'existent pas ou très peu. Donc il va falloir qu'il gère son corps comme il ne l'a peut-être jamais encore fait, avec à côté de lui des joueurs comme Rodrigo, comme Vinicius, comme Bellingham qui sont très peu blessés aussi. Et ce sera évidemment l'un des enjeux de cette saison, à savoir comment Mbappé va au-delà de son intégration tactique, sportive, mais retrouver finalement ce qui a fait sa force et ce qui a été l'une de ses faiblesses cette saison. Effectivement, parce que dans les analyses que l'on peut lire, entendre ici ou là sur l'état actuel de Kylian Mbappé, certains, ils ont peut-être raison, je n'en sais rien, vont carrément jusqu'à dire qu'il aurait perdu quelque chose sur ses capacités de vitesse, d'explosivité, etc. Ses premiers appuis. J'ai personnellement un peu de mal à valider. Mais surtout, on ne le souhaite pas. Parce qu'à 25 ans, ça me paraîtrait quand même très curieux. Non, après, il y a un fait qui est incontestable, c'est que cette saison, il a donné la sensation, pour les raisons qu'il a exposées, notamment lors de l'Euro et cette préparation tronquée, tout ce qu'il a vécu mentalement, physiquement. Tout Mbappé, qui l'est, n'a pu être hermétique à tout ce qu'il s'est passé, et ça, c'est une certitude. Mais le constat est que, malgré les buts qu'il a marqués, il n'a pas progressé cette saison, Kylian Mbappé. Il est même, je pense, à un moment de sa carrière, où notamment dans le registre de la finition, il va impérativement devoir progresser. Parce que, si on le compare, par exemple, à ce que pouvait faire Cristiano Ronaldo, ou à ce qu'a pu faire même Benzema, la manière dont ces joueurs-là ont réussi à se transformer pour durer, Mbappé, même s'il n'est âgé que de 25 ans, et vous l'avez très justement rappelé, va devoir aussi opérer, à un moment donné, une forme de mutation dans son jeu. C'est encore l'une des questions en corollaire de sa position. S'il évolue à la pointe de l'attaque, en neuf, a priori, on peut partir sur cette hypothèse, puisque Vinicius jouera à gauche, et quelqu'un d'autre à droite. Il s'agira, alors, peut-être, et ce serait un tournant dans sa carrière, d'étoffer un petit peu son registre. S'il joue en neuf, s'il joue en pointe, il va falloir qu'il s'améliore, par exemple, de haut but. Il va falloir, effectivement, qu'il améliore encore son efficacité pour se transformer en finisseur d'une équipe dont c'était peut-être la petite pièce manquante au puzzle ces dernières saisons, bien qu'elle ait tout raflé, évidemment. Donc, ça fait partie des interrogations. C'est passionnant. On va vivre tout ça tous ensemble sur les antennes de Canal. La Ligue des Champions, ça commence mi-septembre. Vous parliez des trophées et des multiples compétitions qui n'en finissent plus. Je crois que l'enjeu majeur reste la Ligue des Champions pour un club comme le Real Madrid. Et pour qui ? Rappelons que nous allons découvrir cette année une nouvelle formule de Ligue des Champions avec plus de matchs, avec plus de dates. D'où l'intérêt d'être au point sportivement et d'être au point physiquement. Les mots de Florentino Perez, qui a insisté sur la capacité de Kylian Mbappé à atteindre ses objectifs, à avoir accompli son rêve. Les protagonistes ne sont pas rentrés dans les détails, mais on connaît l'histoire. Il y a quand même eu quelques rendez-vous ratés entre Mbappé et le Real Madrid. On a même cru, à l'été 2022, si je ne dis pas de bêtises, lorsque le Real Madrid fait une proposition en fin de mercato au Paris Saint-Germain qu'elle ait refusé, qu'à ce moment-là, il y avait eu presque comme un semblant de point de non-retour entre l'aficionne, entre les socios du Real Madrid qui avait dit, souvenez-vous Philippe, comme quoi tout va très vite, mais qui avait dit, Mbappé, jamais on ne t'accueillera. Il y avait un ressentiment, à ce moment-là, en tout cas. On va dire qu'à ce moment-là, effectivement, les supporters du Real ont été un petit peu blasés. Voilà, je présenterais les choses comme ça. Mais l'envie d'un Kylian en blanc, dans la Maison Blanche, n'a jamais vraiment disparu. Ça, c'est vrai. Ça, c'est une certitude. Et on le constate aujourd'hui. Et on le constate sur ces images, donc, « Je suis un enfant heureux aujourd'hui », les mots de Kylian Mbappé, donc, pour sa première prise de parole dans son nouveau stade, devant son nouveau public, celui du stade Santiago Bernabeu. On a vu les larmes de sa maman. C'est évidemment, et on en a beaucoup parlé, mais c'est important d'insister sur le côté cérémonial, presque politique aussi, dans le discours de Florentino Perez, parce que le Real Madrid est un club à part, et que cela faisait très longtemps qu'il n'avait pas accueilli en grande pompe, dans cette configuration-là, une étoile, un galactique. Le Real Madrid et son président ont tenu à événementialiser au maximum l'arrivée de ce joueur. Mais toujours dans la mesure. Toujours dans la mesure, en appuyant quand même beaucoup sur la légende, la légende du club et les rêves, finalement, communs qu'avaient Mbappé et ce club. Mais puisque vous parlez des larmes de sa maman, par exemple, de son sourire à lui, de l'émotion non feinte qu'il a ressentie, avant, finalement, de se pencher sur les aspects sportifs, les enjeux, les objectifs, etc., je crois qu'aujourd'hui, en ce jour J, c'est avant tout une nouvelle page, une page blanche et royale qui s'offre à lui. Voilà. On l'a senti, pour parler de cérémonie, déjà lors de la pseudo-cérémonie du titre du Paris Saint-Germain au Parc des Princes, en fin de saison, soulagé. Comme si, cette année de galère en tout genre, et vous l'avez dit, tous ses problèmes physiques, techniques, mentaux, relationnels avec son club, étaient derrière lui. Deuxième couche, aujourd'hui, la plus belle, avec son entrée dans la légende du Real Madrid. C'est un autre Mbappé, c'est un autre chapitre de sa carrière qui l'ouvre, avec beaucoup de pression, avec beaucoup d'ambition, à lui, à lui d'être au rendez-vous. Kylian Mbappé qui, dans la foulée, va repartir en vacances, parce qu'il en a besoin, au sortir d'une saison éreintante, on l'a dit et on en a énormément parlé, bien évidemment. En vacances, jusqu'à quand ? Ça, a priori, on ne sait pas encore. Ce qui est sûr, c'est que la date de reprise officielle pour les joueurs français du Real Madrid est fixée au 8 août. Parce que Kylian Mbappé vient de vivre, enfin, le moment dont il a rêvé toute sa vie. Voilà. L'événement, il est là. L'émotion, la sienne, celle de ses parents, celle de sa maman. L'amour que l'on a senti, déjà, dans le public, qui a scandé son nom, qui a parfois interrompu son discours par différentes acclamations, son premier bisou à l'écusson, ses ballons donnés à son public. Bon, voilà. Aujourd'hui, c'était le jour J. C'était la présentation. Mbappé est désormais officiellement un madridène. C'est un nouveau chapitre qui s'ouvre dans la vie de Kylian Mbappé, dans sa vie d'homme, dans sa vie de joueur, également parce qu'il arrive dans une équipe qui vient de remporter une sixième Ligue des Champions sur les dix dernières années, la quinzième de l'histoire du club. Une équipe aussi où des stars se sont affirmées ces derniers mois. On pense à Jude Bellingham. On pense bien évidemment à Vinicius, qui a marqué lors de la finale à Wembley face à Dortmund. Il y a beaucoup d'interrogations, beaucoup de questions autour de l'intégration de Kylian Mbappé, d'abord dans la vie du vestiaire, Philippe. Parce qu'on a parlé de sa position sur le terrain, et c'est vrai, ça va être l'un des débats, de s'avoir dans une position numéro 9, même si on peut légitimement imaginer, connaissant le fonctionnement de Carlo Ancelotti, laissant beaucoup de liberté à ses attaquants, de voir Vinicius, Mbappé, Bellingham, voir Rodrigo permuter énormément. Ou Hendrik, ou Valverde. Ou Hendrik, ou Valverde. Mais sa place dans le vestiaire. Parce qu'en échangeant, notamment ces dernières semaines sur le terrain, vous l'avez fait, je l'ai fait aussi, par exemple lors du dernier euro, des confrères anglais, pour citer leur exemple. Ça sent la révélation. Non, non, mais avaient quelques doutes potentiels sur la cohabitation entre Mbappé et Bellingham, en termes de personnalité, en termes de place qu'ils occupent respectivement, parce que la star aujourd'hui du Real Madrid, avant l'arrivée de Kylian Mbappé, c'était incontestablement cette saison de Jude Bellingham, qui a pris une ampleur démesurée et bien supérieure aux attentes. Voilà la question de savoir comment, au sein du vestiaire, ces égaux-là vont cohabiter. Eh bien, cette problématique rime avec Galactique, car, vous l'avez dit, le Real Madrid redevient Galactique. Quelle constellation, offensivement parlant, nous allons voir évoluer, pour ne parler que de ce secteur du jeu, Mbappé, Vinicius et Bellingham. Je m'arrête là, je pourrais aller encore plus loin. Alors oui, ça peut supposer certaines rivalités. Il va falloir trouver des complicités aussi. Et franchement, quand on est dans un tel club, quand on gagne autant de choses, quand on a une résonance aussi mondiale, on peut quand même avoir un peu l'intelligence de s'entendre dans un intérêt commun, un intérêt général. Ça paraît quand même la base. Après des problèmes de vestiaire, il y en aura peut-être. Mais connaissez-vous un club où il n'y en a pas, de toute façon, même sans Galactique ? Et vous avez raison d'insister sur l'intelligence de ces joueurs-là, sur le terrain, de savoir s'accorder justement pour remplir les objectifs qui sont très élevés. Rappelons qu'il y a 7 trophées potentiels à remporter sur 11 mois de compétition, rien qu'en club, sans même parler de la vie de ces joueurs-là, en sélection. C'était une journée évidemment à part pour Kylian Mbappé. Est-ce que tu penses que Kylian Mbappé sera mieux que Christiano Ronaldo ? Alors toi, et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler du Kiki National. On va également parler du CF7. Mais avant de commencer, si tu mets des coups à travers cette vidéo, ici, on parle de foot. Ici, nous, on est passionné par le foot. Le foot, c'est notre passion. Donc, si tu es intéressé par la thématique, et surtout, si tu aimes, ce genre de contenu, n'hésite pas à t'abonner, d'activer la cloche de la notification pour ne rien manquer de prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne. Si c'est fait, on est parti. Alors les amis, Kylian Mbappé a été présenté au sein de Thiago Benabeau devant environ 85 000 personnes. 85 000 personnes. Je ne sais pas si on se rencontre, les amis, c'est énormissime. C'est énormissime. 96 000 personnes. Rien que pour venir voir Kylian Mbappé. Depuis, Christiano Ronaldo, je n'avais plus jamais vu un thé spectacle au Thiago Benabeau. C'est incroyable. C'est un format incroyable. Il y avait du zidane. Il y avait plein de stars. Plein de stars. Kylian Mbappé, il a tenu son discours en espagnol. Et ça, c'est vraiment très positif. Ça marque vraiment les esprits. Ça fait en sorte que les fans t'aiment, les sociaux t'aiment. Puisque lorsque tu arrives dans un pays et lorsque tu t'efforces à parler la langue du pays, franchement, on t'aime davantage. On t'aime vraiment davantage. Donc, je pense que rien que en parlant espagnol, Kylian Mbappé a déjà conquis la plupart des queues des supporters. Maintenant, ce n'est pas parce que tu parles espagnol que ça va, ça y est, tu as vraiment conquis les queues des supporters à vie. Non. Si tu arrives sur le terrain et que tu ne fais pas le job, tu seras critiqué. Si tu ne fais pas le job sur le terrain, tu seras critiqué. Et au real, la presse est très très dure avec les joueurs. Très très dure les amis. Je trouve que en France, la presse française caressait un peu Kylian Mbappé. On caressait Kylian Mbappé. En espant, ce n'est pas le cas. Même Christian Ronaldo s'est fait siffler au Santiago Bernadero. Lorsque tu ne joues pas bien, lorsque tu es moins bien, on te fait siffler, tu te fais siffler, tu es critiqué. Tu es critiqué. Donc, le real, c'est un club à part. Ce n'est pas pour rien que c'est le meilleur club du monde, que c'est le meilleur club de tout le temps. L'exigence au real Madrid, c'est le quotidien du jour. C'est le quotidien du jour. Lorsque tu joues au real, tu dois manger la pression, tu dois dormir la pression, tu dois vivre la pression. la pression doit faire partie de ton quotidien lorsque tu es au real Madrid. Puisque le moindre match, si tu te loues au moindre match, on va te décentre, on va te défoncer. On va te défoncer. Donc, moi, je trouve que Kylian Mbappé doit aussi faire preuve. Il doit être costaud mentalement. Sinon, sinon, ça peut très vite le déstabiliser. Kylian Mbappé a fait venir ses enfants de la fondation. Les enfants de la fondation, sa fondation à lui. Et ça, ça m'a beaucoup marqué. Ça montre à quel point avec du travail, tu peux vraiment accomplir tes rêves. Le message était clair. Il voulait faire passer le message aux enfants que, regardez, moi, tout petit, j'ai rêvé du real. Et moi, voici, je suis devenu un jeu du real. Que les rêves sont possibles. Lorsque tu rêves, lorsque tu travailles pour accomplir tes rêves, tu peux y arriver. Pour moi, c'était vraiment un message fort. C'était vraiment un message très très fort, les amis. Ce qui m'a un peu gêné, c'est l'ordre de son discours. Il n'a pas prononcé le PSG. Il n'a pas rémé sur le PSG, les amis. Ça m'a un peu dérangé. Le PSG, les amis, c'est un club qui a tout donné ou presque à Kijan Mbappé. Lorsque Kijan Mbappé arrive au PSG, il est un peu comme un non-name. Il a à peine fait six mois en Monaco. Donc, c'est presque un non-name sur le plan international. C'est le PSG qui fabrique entre guillemets Kijan Mbappé. Et pour moi, ça me choque lorsque tu arrives dans un club sans remercier ton club qui t'a fabriqué. Moi, ça me dérange un peu, les amis. Ça me dérange vraiment. Après, les amis, c'est un choix. Peut-être qu'il a vu des choses horaires au PSG que jusqu'à présent il n'arrive pas à digérer. Mais je trouve que la moindre des choses c'est de remercier le club qui t'a fabriqué puisque j'estime aussi que le PSG a fait connaître Kijan Mbappé au jeu du monde. Kijan Mbappé arrive dans un club très très prestigieux. Un club qui a connu des joueurs comme Recyan Nogunando. Est-ce qu'il va réussir à détrôner CS7 ? Pour moi, ça me paraît vraiment compliqué. Ça me paraît très très compliqué. On parle d'un garçon qui a marqué plus de 450 buts avec le Real Madrid. Après, partage-moi ton autorisation à commenter sur la thématique. Est-ce que tu estimes que Kijan Mbappé réussira à détrôner Cristiano Ronaldo du Matou et si il n'est pas encore fait, n'hésitez pas d'abonner et d'activer la cloche de la notification que vous n'êtes remarquée dans les prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne. C'est ça, on se dit à très bientôt pour une autre vidéo. Ciao, ciao !